Madhya Diopsane, bonjour. Bonjour. Je rappelle à nos auditeurs que nous accueillons ce matin le coordonnateur du mouvement Vision Citoyenne, mouvement qui soutient également le collectif des victimes ou des détenus, des auteurs présumés de la tuerie de Bofa Bayot, collectif qui a vu le jour il y a quelques temps. Aujourd'hui, le dossier a trop duré, c'est pourquoi les auteurs présumés sont en grève de la faim. Vous, les familles, vous êtes constitué un mouvement de soutien pour la tenue de leur procès. Qu'en est-il de vos plans d'action aujourd'hui ? Madame, permettez-moi d'abord à l'entame de mon propos de prendre au nom du mouvement Vision Citoyenne ainsi que de la plateforme Doïna Casamask pour présenter encore nos sincères condoléances et prier pour le repos des âmes des disparus de la tuerie de Bofa Bayot. Vraiment, c'est une énorme perte pour la Casamask, mais c'est une énorme perte pour le Sénégal et pour l'Afrique, voire le monde. Aujourd'hui, en fait, si nous prenons encore la parole pour parler de cet événement malheureux, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont déplorables. Et il ne faut pas peiner à le dire, il faut le dire à haute et intelligible voix. Ce que l'on a constaté, en fait, sur la question de la théorie de Bofa, nous ne pouvons pas nous laisser indifférents parce que nous sommes tous d'ici, nous sommes tous des Sénégalais et nous nous sommes dit qu'il y a des gens qui ont été pris et jusque-là qui bénéficient toujours de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Cet événement, avec l'emprisonnement de ces gens-là, aujourd'hui, ça fait plus de trois ans, six mois. On est presque à trois ans, sept mois. Et jusque-là, malheureusement, il n'y a pas de jugement. Et les détenus, dans ce cadre-là, sont en train de demander à ce qu'ils soient jugés. Tout ce qu'ils réclament, c'est un processus équitable. Donc, je pense que c'est un droit pour les détenus aussi de réclamer que justice soit faite sur une affaire, mais de réclamer aussi un processus équitable. Et nous, en tant que société civile et défenseurs des droits de l'homme, nous nous sommes dit qu'il ne faut pas qu'on reste les bras couragés pour suivre cette affaire-là. C'est comme si elle concernait les détenus et leurs familles. Non, c'est une affaire qui concerne tout le Sénégal. C'est une affaire qui concerne tout le monde. Parce que c'est une affaire aussi pendante devant la justice et qui demanderait et qui exigerait que les gens se prononcent par rapport à tel problème ou tel autre problème. Donc, ce problème-là, aujourd'hui, nous l'avons pris à bras et le corps. Pourquoi ? Parce que nous avons vu que malheureusement, même les gens qui protègent les structures ou les organisations de défense des droits de l'homme au Sénégal, par moment, elles en parlent. Mais nous demandons à ceux qu'elles en parlent souvent et fréquemment. Parce qu'il ne faut pas que le Sénégal soit en base clôt par rapport au monde entier. Les autorités sénégalaises ont signé des conventions pour le respect des droits des hommes ou le respect des droits de l'homme. Donc, aujourd'hui, si nous constatons qu'après trois ans, sept mois presque, des gens sont emprisonnés, et que de là, je dois vous préciser qu'il y a trois procureurs qui se sont succédés. Il y a trois justes d'inscription qui se sont succédés. Ça veut dire qu'elle pose problème. Où se trouve le mal ? Où se trouve le problème en réalité ? Pour que ces gens-là qui réclament justice, que la justice part son travail. Nous, on se pose cette question-là. Ils ont fait une grève de faim la première fois. Les autorités sont allées les voir pour leur dire que le procès aura lieu et qu'on leur donne du temps. Donc, selon vous, il y a des non-dits qui font que ce dossier... Non, mais bien sûr, mais bien sûr. Madame, permettez-nous de vous dire encore que quand ce problème a eu lieu, la gendarmerie a fait une communication. Les gens sont... Il y a des emprisonnements qui ont eu lieu. Jusque-là, il y a peut-être des PV et autres là. Mais pourquoi on tarde à juger ces hommes-là ? C'est comme si en réalité, il y a un non-dit. Et ce que nous voudrions dire, de là, nous interprouvons les autorités judiciaires et les autorités sénégalaises en question pour le dire. Que ce procès-là, nous voudrions qu'il soit un procès populaire. C'est-à-dire un procès ouvert, public, ouvert au public. Que les gens écoutent les juges, écoutent les avocats, mais écoutent aussi les prévenus-là. Et pourquoi se forment ? Et pourquoi... Mais bien sûr, pourquoi ? Pourquoi ? C'est pour connaître la vérité. Parce que les juges, les magistrats ne sont pas les seuls habilités à connaître la vérité. Aujourd'hui, nous sommes devant un fait qui relèverait d'un caractère public. Il faut que le jugement, le procès, soit un procès public. Que les familles soient là, que les gens écoutent en réalité. Parce que pour ce procès-là, nous ne sommes pas tout simplement les demandeurs, mais ceux-là qui ont perdu des proches. Les morts-là aussi ont besoin, pour vraiment reposer en paix, que ce procès-là puisse avoir lieu, pour que l'on sache qui a fait quoi, qui est innocent, qui est coupable. Parce que sans cela, vraiment, nous ne serons pas nous-mêmes en sécurité. Quand il y a eu mort d'homme, il faut qu'il y ait un procès. Et nous voulons aussi que dans ce procès-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on est en train de voir, nous ne voulons pas que ces détenus-là ne puissent pas bénéficier de leurs droits. Nous ne voulons pas aussi qu'ils soient les agneaux du sacrifice. Parce que la fois dernière, quand les militaires ont fait le rachetage, nous avons écouté le lieutenant-colonel Bougal. Et nous sommes censés comprendre ce qu'on appelle l'orientation et le sens de nos discours. Nous voudrons de là interpeller les autorités judiciaires, qu'en face de ces détenus-là, nous doivent guère constituer ce qu'on appelle les agneaux du sacrifice. La justice se bat sur des faits. Dis-moi les faits et je te dis le droit. Et ce que nous voulons, c'est de dire le droit, rien que le droit. Dialecte et dialecte. Alors, vous avez entamé des plans d'action. Il y a eu un sitting, également une grève de la faim annoncée par le collectif. Aujourd'hui, quelle est la suite de ces plans d'action ? Des grèves de la faim, il y en a eu deux. Des conférences de presse, il y en a eu trois ou quatre. La dernière, elle remonte à la semaine dernière où nous étions à Touba Kouta, avec l'ensemble des familles, mais aussi l'ensemble des villageois de Bonfoy et de Touba Kouta, qui ont aujourd'hui des membres qui sont incarcérés au niveau de la maison d'arrêt de collection de Jiguenchon. Nous, en tant que société civile, nous nous sommes dit qu'on va faire rester les bras croisés. On a introduit une note d'information auprès du préfet. Normalement, il était prévu une marche, un sitting devant la prison de Jiguenchon. Et le préfet nous a adressé un courrier très courtois pour nous demander, pour nous dire, de revoir le lieu, vu la sensibilité de la prison. Et nous avons compris, parce qu'il faut comprendre que nous voulons tous prôner la non-violence. Nous voulons tous que les choses se passent aussi dans les règles de l'art. Parce que quand vous voulez marcher aussi, il faut regarder ce qui est possible de faire, ce qui est possible d'être fait. Et donc, nous avons encore introduit un autre courrier pour dire que maintenant, nous sensons de lieu. Cette partie, ce sera devant l'administration, c'est-à-dire devant le bureau du régisseur, où nous allons tenir un sitting le jeudi prochain, Inch'Allah. Jusque-là, on n'a pas encore eu le retour de la préfecture. Nous n'avons pas encore été entendus par la police pour les enquêtes, pour les enquêtes et comprendre ce qui nous motive. Mais jusque-là, nous tenons à dire que nous pensons que ce sitting-là aura lieu. Parce que nous ne sommes pas là aussi pour jouer au forcing. Mais ce que nous sommes là, et je vais vous dire, que ces gens-là qui ont été en grève de la faim, les autorités judiciaires, ce qu'on leur demande, c'est de savoir que nous avons un commun vouloir de vivre ensemble. Ces gens sont en grève de la faim. Aucune autorité n'est allée les voir, à moins jusqu'à hier ou avant-hier, annoncer les informations qu'on a reçues. Donc ils sont laissés à eux-mêmes malgré que les informations... Pour cela, je vous dis, c'est comme si l'État du Sénégal voulait jouer à la loi du pourrissement. C'est-à-dire, ça fait vivre là-bas, comme si on disait, laissez-les pourrir là-bas. Après, le procès n'aura pas lieu, on va voir. Mais non, si vous avez des faits qui révèlent qu'ils sont coupables, il faut les juger. Si vous avez des faits aussi qui les disculpent, il faut les juger. C'est tout ce que nous demandons. Nous ne disons pas qu'ils ne sont pas foutus ou qu'ils ne sont pas coupables ou pas. Nous ne savons pas parce que nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Mais, au moins, si dans une affaire, trois juges, trois juges d'instruction se sont succédés, trois procureurs, mais ça montre le caractère de durabilité de cette affaire-là, on ne doit pas jouer à la loi du pourrissement en ce qui concerne les détenus. Ça, nous le déplanons. Les détenus ont des droits. Et nous, nous avons prévu de faire un sitting pour exiger à ce que les droits de certains, les certains droits des détenus soient respectés, mais aussi qu'au Sénégal, qu'on arrête ce qu'on appelle la langue de tension préventive. Malheureusement, ce sont tout simplement les innocents. Et quelquefois, même, ce sont tout simplement, comme on l'appelle au Sénégal, les bas-dolles, les bas-peuples qui souffrent. Quand il s'agit des bandits à col-bran, ils sont rapidement jugés, ils bénéficient même quelque part de la liberté, de la liberté provisoire. Et pourquoi pas même ces gens-là ? Pourquoi ils ne peuvent pas bénéficier de la liberté provisoire ? Le Sénégal doit en sécler et voir comment on va faire pour leur donner soit la liberté provisoire, mais qu'ils restent là. C'est possible quand même, c'est possible. Les prisons au Sénégal sont remplies. Pourquoi ? Parce qu'on ne lui accorde quelque part la liberté provisoire qu'aux grands bandits. Et sur le grève de la faim, est-ce que le mouvement a perdu ou ils ont arrêté la grève de la faim ? Tout à l'heure, nous avons reçu l'information faisant écho qu'ils ont arrêté. Et si tel est le cas, nous pensons qu'en réalité, ils doivent arrêter. Parce que s'il arrive malheureux, si quelqu'un ou des gens se meurent là-bas, ils vont emporter avec eux une partie de leur vérité. Une partie de leur vérité. Parce que chacun a sa vérité. Donc nous, nous voulons que la vérité éclate le jour du procès. C'est ça que nous voulons. Et nous leur demandons solennellement d'arrêter. De ne pas prendre cette forme encore de grève de la faim, dans laquelle on leur laisse, comme si ce n'était pas des humains, qu'on leur laisse dans leur sort, on leur laisse à eux-mêmes, on leur laisse face à leur destin. Et nous avons entendu qu'ils ont arrêté leur grève de faim, sauf ce que nous saluons, sauf ce que nous saluons véritablement. Ça montre une fois de plus qu'ils sont dedans, mais ils nous écoutent. Et nous, parce que nous avons vu l'inquiétude, l'anxiété des familles, des familles, des détenus qui sont hors d'or, nous sommes allés les voir, mais les familles souffrent énormément. Parce que ces gens-là ont fait une grève de faim qui vraiment les a affaiblis encore, affaiblis. Et nous leur demandons vraiment d'arrêter. Et s'ils ont arrêté, vraiment, nous saluons cette initiative-là. Mais encore une fois de plus, nous interprérons les autorités pour leur dire, il ne faut pas, quand il y a des gens qui sont maintenus dans les prisons ou qui sont détenus dans les prisons, que vous, vous vous dites quelque part que ça ne vous regarde pas quand ils sont dans des grèves de faim. Parce qu'ils nous auraient rapporté qu'une autorité judiciaire leur a dit le 6 mai dernier que vos grèves de la faim ne me font ni chaud ni froid. Vous pouvez continuer parce que moi, je vis convenablement dans ma famille. Je suis, si tel est le cas, ce n'est pas responsable venant d'une autorité judiciaire. Les autorités judiciaires doivent être sensibles à la cause ou doivent être sensibles à la cause et aux peines de ce qu'on appelle des détenus. Encore une fois de plus, dans la constitution sénégalaise ou en matière de droit, l'exception, c'est la privation des libertés. La règle, c'est quoi ? C'est que tout le monde retrouve sa liberté. Mais malheureusement, dans ce pays, la règle, c'est d'emprisonner, d'emprisonner, d'emprisonner. C'est pourquoi là, nous voyons railleurs des lois, tous les États-Unis, des lois à la limite inhumaines qu'on fait voter chez nos robots programmés qu'on appelle soit des députés ou des débutés. Malheureusement, dans ce pays-là, il faut qu'on sache raison, Gabès. Nous ne pouvons pas, à l'aube de la découverte du pétrole et du gaz, vouloir créer l'instabilité dans ce pays-là. Dans un pays où les libertés sont privées, où les droits sont privés, c'est un pays qui fonce tous droit vers la tyrannie. La liberté, il n'y a rien de plus sacré que la liberté. De cependant, on doit comprendre qu'elle est naturelle. Naturelle au point de comprendre que chasser le naturel, il revient au galop. Laissez les ans avec leur liberté. Parlant justement de droits, est-ce qu'ils bénéficient du droit de visite ? Oui, pour les droits, pour les visites, vraiment, ils reçoivent les visites et c'est différent par rapport à comment on appelle. C'est différent par rapport aux premières heures ou aux premières semaines dans lesquelles ils ont été mis en prison. Vraiment, chose que nous tenons à déplorer. Parce qu'il ne faut pas qu'on en fasse dans la rancune. La justice n'a pas pour vocation d'être rancunière. Si on prend des ans, ils bénéficient de la liberté, de la présention d'innocence, qui est prévue et garantie par la Constitution sénégalaise. Jusqu'là, heureusement, ils continuent toujours à bénéficier des visites. Les visites se passent de manière merveilleuse et c'est chose aussi que nous tenons vraiment à saluer de la part de nos autorités judiciaires. pour nous dire que nous ne sommes pas en guerre avec vous. Mais nous voulons que justice soit faite sur cette affaire-là, que la vérité soit dite et que les gens au moins s'occupent d'autres choses. D'accord. Merci beaucoup, Madja Diopsane. Merci beaucoup, en tout cas.